Salut tout le monde, c'est Vince et on se retrouve aujourd'hui en ce jeudi 25 février, au petit matin si on veut, pour découvrir ensemble le pass de combat de la saison 2 de Black Ops Call War et Warzone. Il est sorti ce matin à 6h du matin, heure française. Malheureusement, je me suis dit que j'allais quand même attendre un petit peu avant de vous le proposer. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement pu voir l'ensemble des nouveautés qu'il y avait, à savoir l'événement contagion, les nouvelles armes, les nouveautés sur Warzone, etc. Là, on va se concentrer sur le pass de combat. On a tout d'abord l'événement contagion, donc Outbreak en anglais, qui vous permet donc, qui est un événement un peu comme ce qu'on avait eu avec l'événement Haunting of Verdanks, ainsi que ce qu'on avait eu pour Rebirth Island au tout début de Warzone version Black Ops Call War. Donc là, vous avez possibilité de remplir plusieurs défis sur Warzone afin de débloquer sur Warzone et sur le mode contagion pour débloquer des éléments cosmétiques, et à toute fin, vous débloquez donc des variantes qui sont assez sympas. Sans plus, selon moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il y a quand même cette variante du sniper qui devrait plaire à ceux qui jouent avec. Mais ce qui nous intéresse donc, c'est le pass de combat, que l'on va donc découvrir ensemble. On va donc l'acheter en version classique, à 1000 Codepoints, en espérant que celui-ci sera de meilleure qualité que ce qu'on avait eu pour le premier pass de combat, le Black Ops Call War, qui n'avait pas été très très bien accueilli par la communauté. Alors, qu'est-ce qu'on a tout d'abord ? On a, bien entendu, les deux nouveaux opérateurs, deux nouvelles variantes d'opérateurs, des skins d'opérateurs. Ça, c'est ce qu'on débloque directement, donc on a du double XP, rien de bien folichon de ce côté-là, du double XP, des emblèmes, une variante de la bison, sans plus. N'hésitez pas à dire en commentaire quel est l'élément que vous attendez le plus de débloquer via ce pass de combat. Et donc, on a une des toutes nouvelles armes, la Pharah 83, qui est donc un fil d'assaut. C'est la Galil en soi, j'ai pu voir quelques gameplays ce matin, ça a l'air pas mal du tout. Il faut voir également avec l'arme montée et avec tous les accessoires, qu'est-ce qu'on a là ? On a une exécution d'opérateurs, plutôt jolie. On continue donc avec des variantes pour les LMG. Une variante pour ce qui s'apparente être le M82, je crois, c'est le Barrette version Black Ops Call War. Les skins de véhicules, toujours Black Ops et version Warzone. Une variante sur la MP5, très jolie, un peu dorée, un peu serpent comme ça, très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une variante pour l'opérateur. Là, on a donc la nouvelle SMG, la LC10, mitraillette Golf automatique. Il y avait donc l'IKE, donc là, ça se confirme. L'apparence semble assez originale. Hâte de voir ce que ça donne Ryan Game. On a des Codepoints, carte de visite, des montres. Une variante pour la FFAR, du WXP, des emblèmes. Jolie. Cette variante a l'air très jolie, très sobre, un petit peu dorée et noire. Ça rend plutôt pas mal, même si je joue pas trop avec cette arme. Rien de bien dingue pour l'instant. Une variante sur le pistolet. Là, on a donc enfin des compilations pour vos véhicules dans Warzone. Ça rappelle tellement de souvenirs Black Ops 2. Je pense que ça va plaire à bon nombre d'entre vous si vous aviez également joué à Black Ops 2. Alors là, c'est le... D'accord. Rien de bien excitant pour l'instant, mis à part ce qu'on a eu, la variante de la MP5. Là, on est sur la RPD de Black Ops Coloir. On continue donc. On a des portes bonheur. On a également une variante. C'est la KSP, ça ? On dirait bien. Assez jolie. Assez jolie. Je suis pas très fan du vert. Pourquoi pas. Une variante sur le magnum, on dirait. Assez jolie. Je sais pas, vous, mais personnellement, j'ai énormément de mal avec le magnum de Black Ops Coloir. Alors là, on continue des montres, des éléments cosmétiques. Ce qui nous intéresse, c'est quand même les variantes d'armes et les apparences d'opérateurs. Là, on est sur la AUG, Black Ops Coloir. Un petit flamant rose, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? On reconnaît bien la patte de Treyarch. Oh, très joli, ça. Très, très joli. Notamment le silencieux, l'aspect un peu doré. Sur la Crixis, si je dis pas de bêtises. Ça a l'air plutôt pas mal, ça a l'air très très joli. D'autres pistes audio, là, malheureusement, je vais pas vous les diffuser pour des raisons de risque de se faire striker la vidéo ou de se la faire copyright. Mais je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même dans le pass de combat. On continue donc avec une variante assez basique sur le fusil à pompe. Pas très très joli. Juste le petit côté rouge qui est un petit peu sympa. Une variante sur ce qui semble être l'AK-47. C'est bien ça. Bien coloré. On continue donc, toujours des éléments cosmétiques. Une M16. Un petit peu rouge et noir, un peu tigré, un petit peu abeille. A voir ce que ça donnera une game, bien sûr. Faut pas trop juger sur l'apparence que l'on a dans le pass de combat. Un Phil Sniper, ouais. Le Pellington. Si je vous dis pas de bêtises. Je suis pas un joueur sniper, donc j'ai un peu de mal à se situer un peu. Les cartes de visite démontrent à nouveau de la musique. Que je vous laisserai également découvrir par vous-même. Et là, on a un fusil d'assaut avec une variante évolutive. Capturez tous vos ennemis, morts ou vifs, avec le fusil d'assaut exo vos tours. Ce plan évolue à mesure que vous faites des éliminations. Et c'est vrai que ça a l'air pas mal du tout. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnera in-game. Ça a l'air plutôt sympa. Ça signe donc le grand retour des variantes d'armes évolutives. A voir ce que ça donnera donc in-game. Et donc on arrive déjà à la fin du pass de combat. Avec donc les derniers éléments que vous débloquez. A savoir une apparence d'opérateur Naga. Qui est sympa. C'est pas ce que je mettrais dans mes parties de Warzone. Mais pourquoi pas. Une variante pour la nouvelle SMG. Assez colorée. Mais malheureusement celle-ci n'est pas évolutive. Et donc des véhicules pour Warzone et Black Ops Call War. Et donc le dernier emblème de la saison 2. Comme d'habitude voilà. On arrive donc à la fin de cette courte vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Quel élément vous plaît le plus dans ce pass de combat. N'hésitez pas également à nous rejoindre en vous abonnant à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt sur Code QG pour de nouvelles vidéos. Voilà c'était Vince. Salut tout le monde. Et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501